... Écoutez, Mesdames, Messieurs, je vous propose de commencer ce webinaire avec aujourd'hui le professeur Éric Breton. Éric Breton enseigne à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Il est membre du laboratoire AREN. Il est aussi membre du Haut Conseil de la Santé Publique. Et nous lui avons demandé dans ce temps d'échange organisé par la chère UNESCO Éducation et Santé de nous éclairer sur la question de l'échelon local, de son interaction avec la santé, avec les inégalités de santé notamment. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec notre intervenant, envoyer des questions, des messages, des suggestions, des idées, des contributions via la chatbox que vous avez en bas de votre écran. Éric Breton, tout d'abord, merci infiniment de vous être rendu disponible pour ce webinaire. La première question qui, je pense, vient à l'esprit de chacun et de chacune, c'est de savoir en quoi l'échelon local a-t-il une contribution sur la santé des personnes, sur la santé des populations. Oui, c'est une excellente question. D'abord, je les remercie pour cette invitation de la chère UNESCO, donc Éducation et Santé. Alors, effectivement, on est dans un système, dans beaucoup de systèmes de santé à travers la planète. On a un peu tendance à négliger l'échelon local, parce que, bon, on va beaucoup se fier à la puissance d'action publique au niveau national, au niveau des régions aussi. Mais le fait est que nous sommes, nous faisons face à des défis extrêmement importants. On a évidemment toute la montée des maladies chroniques, on a le vieillissement des populations. Et on a, avec ça, en fait, même si on a eu toutes ces dernières décennies un accroissement extrêmement important des indicateurs, une amélioration des indicateurs de santé, on a quand même ces inégalités sociales de santé qui perdurent et qui, dans certains cas, sont appelées à s'accroître. Alors, pour moi, l'échelon local fait partie de cette solution, donc à la réduction des inégalités sociales de santé. Alors, peut-être, si je peux continuer, donc, l'idée serait, donc, peut-être parler un peu des déterminants. On fait notre questionnement en santé publique, en promotion de la santé, en prévention. C'est toujours un questionnement qui a pour point de départ, donc, les déterminants de la santé. Donc, on s'intéresse depuis de nombreuses années, évidemment, à ces déterminants-là. On a ces déterminants qui sont traditionnels. Le logement a été, depuis toujours, on a travaillé là-dessus, on a eu sur les expositions, qualité de l'eau, de l'air. Si on remonte au 19e siècle, et même à 2000 ans avant, on était déjà préoccupés par la question de la qualité de l'air et de l'eau et tout ça. Et on est, depuis, ça, depuis l'après-guerre, on s'est beaucoup intéressés au comportement, donc, de santé, tabagisme, alcool, sédentarité et tout ça. Et donc, ces déterminants-là, en fait, jusqu'à maintenant, on les a beaucoup, on les a travaillés, soit en utilisant, encore une fois, le levier de l'action publique au niveau national, au niveau des régions, ou avec des interventions ciblées sur les individus. Et pourtant, ce qu'on voit maintenant, depuis déjà quand même quelques décennies, c'est l'émergence, ou en tout cas, dans certains cas, le nouveau déterminant, l'émergence, où on revient à des déterminants qu'on avait peut-être, on avait névligé. Donc, entre autres, celui, par exemple, de la cohésion sociale. Il y a Roseto, cette petite ville aux États-Unis, ce n'est pas son vrai nom, mais déjà, il y a plusieurs décennies, on avait remarqué à Roseto que le fait que les habitants-là avaient un tissu social assez étroit, des relations étroites entre eux, que ça avait un protecteur, donc, sur les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, on se rend compte, de plus en plus, c'était quelque chose, donc, on savait qu'il y avait un lien entre la cohésion sociale et la santé, mais aujourd'hui, c'est en train de devenir un des facteurs premiers dans ce qui fait la santé de la population. On a, par exemple, en France, pour parler de ce pays, on a eu, on a une cohorte de travailleurs de gaz et électricité de France où on a pu constater la même chose. Dans le fond, on a, chez ces travailleurs-là, on voit très bien que quand plus ils sont, mieux ils sont entourés, moins ils sont susceptibles, donc, d'avoir toute une série d'indicateurs négatifs pour la santé. Donc, on a ces déterminants-là qui sont émergents. On peut en parler, on peut en citer d'autres. La sédentarité, c'est quelque chose, je me rappelle, au début des années 90, on parlait de l'activité physique et là, on commençait à dire, vous savez, être sédentaire, c'est un peu l'équivalent d'un paquet de cigarettes par jour. Donc, c'est des déterminants qui ont commencé à sortir dans ces années-là. Et là, on a toute une série qui ressort, j'en ai mis quelques-unes, je parle de Pauline, la pollution lumineuse par le bruit et tout ça. Et là, on voit encore une fois, on savait que la discrimination, ça avait un impact sur la santé des populations. Mais aujourd'hui, à l'époque de MeToo, balance ton part et tout ça, on voit énormément, on a plein de liens, on comprend toute l'importance de ces déterminants-là pour la santé des populations. Donc, ça, c'est le côté. Donc, il y a ces anciens déterminants sur lesquels on va toujours travailler, évidemment, mais il y a aussi ces nouveaux, ces déterminants qu'on a revisités et qu'on voit très bien qu'ils ont une importance fondamentale. En fait, ils deviennent plus importants que les comportements sur lesquels on a mis tellement d'énergie. Aujourd'hui, on sait qu'ils ont un poids encore plus lourd sur la santé que des déterminants dits comportementaux. Merci beaucoup, Éric Breton. Donc, vous nous expliquez que des déterminants liés aux relations sociales, à la qualité du tissu humain ont un impact sur des dimensions, y compris biologiques de la santé, par exemple, la santé cardiovasculaire. On a ici affaire, effectivement, à une plus grande diversité de déterminants. Alors, dans les questions qui arrivent actuellement, se situe notamment la question de ces déterminants émergents. Comment est-ce que vous les définiriez plus précisément ? Donc, vous avez parlé, on l'a vu, des différentes formes de pollution, des formes de ségrégation, des questions de relations sociales. Comment est-ce qu'on les caractériserait aujourd'hui ? C'est des déterminants, en fait, qui nous obligent. En fait, traditionnellement, on était très proche du, dans le fond, des leviers du système sanitaire. Dans le fond, on s'intéressait à des leviers que les systèmes de santé pensaient être en mesure de, sur lesquels ils pensaient pouvoir intervenir, effectivement. Donc, mais là, depuis de nombreuses décennies, il faut rappeler, par exemple, que la santé sexuelle, c'était quelque chose qui était hors des actions des systèmes de santé, par exemple. santé mentale, ce n'était pas de la santé, c'était quelque chose qui était hors de la question de la santé. Donc, aujourd'hui, ces nouveaux déterminants-là, ce qu'ils amènent, ce qui, en fait, le plus grand problème, c'est qu'ils nous obligent à sortir de l'appareil sanitaire. Donc, quand on parle, par exemple, de cohésion sociale, on est très, très loin, évidemment, d'une logique d'hôpital, de soins de santé, et tout ça. Et donc, c'est la principale caractéristique de ces déterminants-là, c'est effectivement, ils requièrent, donc l'intervention de ces déterminants-là requièrent de sortir de nos décentubattures et d'utiliser des leviers qui ne sont pas les leviers des systèmes de santé. D'accord, vous nous invitez donc à une vision large des déterminants, on perçoit bien leur dimension sociale, leur dimension également environnementale, écologique, leur dimension éducative, on a donc une vision extrêmement large et vous situez le levier d'action, Éric Breton, à l'échelon local. Comment est-ce qu'on peut imaginer d'agir à l'échelon local, quel type de contribution l'échelon local peut-il avoir sur ces déterminants qui apparaissent éloignés de la santé telle qu'on l'a définie classiquement, mais dont vous démontrez, et de nombreux travaux sont là pour le corroborer, qu'ils ont un impact direct sur la santé des populations. C'est ça, le niveau local, si on regarde un peu qu'est-ce qui, en fait, quand on regarde un peu les consensus internationaux, nous, on s'est intéressés, entre autres, on est revenu à ces facteurs de risque, mais quand on reprend ces facteurs, ces quatre principaux facteurs de risque qui, aujourd'hui, sont pointés du doigt pour, comme contribuant à une part importante donc des maladies chroniques, ces déterminants-là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce que les consensus internationaux nous disent, c'est qu'on ne peut pas se limiter à l'échelon national ou aux politiques publiques. On doit donc décliner ces actions-là sur les différents échelons, à les différentes échelles de territoire. et on doit aussi, et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'une même intervention, une même action peut prendre différentes couleurs en fonction de... Alors, par exemple, ici, je donne l'exemple du marketing social. C'est clair, c'est un pays, une nation doit, effectivement, avoir des campagnes de sensibilisation sur différentes problématiques, mais ces campagnes-là, elles ne seront jamais efficaces si elles ne vont pas rejoindre aussi les gens dans leur quotidien, dans leur milieu de vie. Donc, le message, on doit le répéter, effectivement, créer une norme nationale, donc, une norme autour desquelles les gens peuvent s'entendre, mais au niveau local aussi, on peut exprimer cette norme-là au niveau local en tenant compte des choses, des réalités. Alors, le niveau local, ce qu'il fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, il permet de, donc, quand on réfléchit à l'action à l'échelon local, on est en mesure de développer cette action-là en la rattachant à un diagnostic qui est extrêmement près, en fait, des préoccupations et des réalités locales, des ressources aussi. on peut faire des diagnostics, des actions qui vont puiser dans les ressources locales, ce qui est très difficile qu'on s'éloigne de ce niveau-là. Éric Breton, peut-être, on voit les questions qui affluent progressivement, on nous demande de définir peut-être plus précisément l'échelon local, on parle, on le voit aussi dans une réaction de communauté, qu'est-ce que c'est que l'échelon local, quel rapport, ce que vous dites, a-t-il avec la santé communautaire, comment est-ce qu'on peut situer finalement la perspective que vous donnez et tout simplement qu'est-ce que vous appelez l'échelon local dans ce rapport à la santé publique ? L'échelon local, oui, il n'est pas très bien défini, on s'entend, puis si on commence à chercher les définitions, on va en trouver, on va en trouver un large spectre. Moi, ce que je définis l'échelon local, c'est l'échelon qui est en lien direct avec les habitants. Dans le fond, c'est cet échelon-là où on va parler à des acteurs, des gens qui ont des responsabilités, qui ont la main sur des leviers décisionnels, mais qui sont très, très proches donc de la population. Donc, ce qu'on n'a pas, qu'on est évidemment à une échelle d'un État central. Alors, donc voilà, moi, c'est la santé communautaire. Est-ce qu'il y a équivalence pour vous, Éric Breton, entre échelon municipal et échelon local ou est-ce que c'est quelque chose qui peut même être à l'échelon d'un quartier ? Finalement, quel est l'empand pour vous de l'action locale ? Je pense qu'il y a différentes échelles. En fait, c'est des échelles où les gens vont se reconnaître participants. Donc, effectivement, il y a dans certains cas, sur certaines problématiques, les gens vont se sentir participants, par exemple, d'une ville. sur certains dossiers, sur certaines problématiques, vont dire, oui, je suis participant de cette ville, mais il y a des aspects sur lesquels c'est le quartier, c'est quelques rues, c'est avec le parc et tout ça. Donc, c'est très difficile, effectivement. Je vais montrer un exemple après, mais on est, évidemment, on est toujours, il y a toujours une part d'arbitraire dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on propose. Merci beaucoup de souligner, je crois que c'est important Eric Botton, la complexité de l'échelon local, il n'y a pas un échelon local, un échelon national, il y a surtout et avant tout l'avis des gens, leur rapport à l'école, au lieu de travail, au supermarché, et puis plus largement à des infrastructures qui vont être à l'échelon d'une agglomération et c'est bien là que se situent les éléments et nous avons bien vu que vous n'avez pas intitulé votre intervention la santé à l'échelle des communautés, comment est-ce que vous articulez cet échelon local dont on voit bien maintenant comment vous le définissez avec cette approche communautaire assez classique, l'une des approches fondatrices de la santé publique contemporaine. L'approche communautaire, encore là, il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce thème-là parce que quand on l'entend, certains professionnels vont utiliser l'approche communautaire en restant résolument dans la question des soins. donc on a beaucoup de la médecine communautaire, on a des départements de santé communautaire dans des hôpitaux, des fois, il y a plusieurs pays où on va trouver ça. Donc, le communautaire, effectivement, pour moi, on parle un peu de la même chose, mais si on est à une échelle, évidemment, d'une large agglomération, par exemple, c'est vrai que là, le communautaire, on est déjà un petit peu, pour moi, on s'éloigne un peu, mais ça, c'est vraiment Éric Breton qui parle. Pour moi, le communautaire, c'est directement avec les habitants. Donc, on est en contact direct et c'est des actions communautaires, c'est des actions où on va mobiliser, dans le fond, ces habitants-là et leurs ressources. Donc, on est à ce niveau-là. Encore là, comme je dis, il y a énormément de différences dans les définitions. Mais c'est extrêmement clair et merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions. On voit bien qu'on peut définir à la fois le local, qui est vraiment l'espace de vie des gens, une approche communautaire qui est parmi les dynamiques et les approches qu'on peut mettre en œuvre à l'échelon local, l'une d'entre elles qui a un enracinement culturel, historique, qui est déterminé. L'essentiel de ce que vous nous dites, c'est ce qui est autour et proche des gens au quotidien et c'est là que vont se jouer des éléments tout à fait déterminants de leur santé. Absolument. Alors, et donc, qu'est-ce qui est... Donc, au niveau, juste pour terminer peut-être sur l'échelon local, effectivement, il y a quelque chose qui est vraiment propre à l'échelon local, c'est cette capacité de mobiliser les ressources. Et ça, c'est fondamental. On peut avoir des approches où on va, effectivement, investir dans beaucoup de ressources, d'énergie et tout ça, dans des programmes, dans des services et tout ça, mais il y a juste au niveau, à l'échelon local, à l'échelon, par exemple, d'un quartier où on va être en mesure de mobiliser, en fait, les ressources des individus. Et les individus ont des ressources. Ils ont des réseaux, ils ont des connaissances, ils ont des talents, ils ont du temps, ils ont de l'énergie. Et ça, c'est typique à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autres niveaux qui peuvent vraiment mobiliser ces ressources chez les individus. Donc, peut-être, si on passe au prochain point, donc, alors, qu'est-ce qui permet, moi, je voudrais qu'on parle, en fait, de cette idée de renforcement des capacités locales, donc, d'action sur les détournements de la santé. Oui, on vous a bien compris, vous nous avez invité à identifier l'impact de l'échelon local sur la santé des populations, vous nous avez montré comment est-ce qu'on peut agir, et bien évidemment, je crois que c'est la question clé, c'est comment on permet à l'échelon local, dont on sait bien que les responsabilités sont multiples, larges, d'être en capacité d'agir sur la santé. Nous aurons un ensemble de questions à la suite de cet exposé que Nicolas Tessier nous résumera dans quelques instants avant de lancer un débat un peu plus large, mais d'abord, qu'est-ce qu'on sait de ce qui permet au local de mieux agir sur ces déterminants qu'on a fait. Effectivement, ça, c'est quelque chose que ça fait déjà quelques années au niveau, entre autres, européen, au niveau de l'OMS aussi, international, où on a cette préoccupation de renforcement des capacités, et il faut vraiment se poser la question de dire, on a plein de ressources d'énergie au niveau local, mais souvent, ces ressources-là ne sont pas, d'une part, mobilisées, et ces capacités-là ne sont pas activées. Donc, moi, je m'intéresse beaucoup à cette question de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les niveaux, les échelons ne sont pas isolés les uns des autres. Ce que ça veut dire, c'est que l'échelon régional ou l'échelon national peut générer des dynamiques qui vont renforcer ces capacités-là. Donc, ce qu'on sait, en fait, de ces capacités, donc, il y a une définition ici, mais j'aimerais passer peut-être à la prochaine diapo. Dans le fond, ce qu'il faut, l'intérêt, c'est de penser dispositif. Donc, comment, quel type de dispositif peuvent améliorer cette capacité-là? Bien, la première chose, dans le fond, pour mobiliser ces ressources-là, ça prend de la légitimité. Et moi, je peux citer, entre autres, le directeur de l'EHSP qui utilisait le terme dernièrement de cette puissance invitante. Mais en fait, c'est quoi? c'est de dire, avoir cette légitimité pour dire, venez monter à bord et venez contribuer avec nous. Et ça, c'est dans les dispositifs, c'est la condition, je dirais, sine qua non du départ, de produire quelque chose. Donc, on a besoin de dispositifs qui sont intersectoriels. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Quand je dis intersectoriel, moi, c'est le mot hétérogénéité. Donc, c'est des dispositifs hétérogènes. Donc, on a besoin, par exemple, des gens qui sont dans l'éducation qui vont parler aux gens des loisirs, des gens qui sont dans le transport qui vont parler à ceux du, je ne sais pas, du logement. On a besoin, parce que les inégalités, en fait, sociales de santé, relèvent de problèmes qui sont d'une complexité. Ils sont imbriqués, tout ça. Donc, pour avoir un impact sur les conditions de vie de la population, ce qui est l'idée, donc, dans la réduction des inégalités, il faut avoir, justement, ces ponts qui sont créés, donc, au sein, donc, des collectivités. Il faut que ce soit adaptatif. Et ça, j'insiste, parce que nous sommes souvent dans des dispositifs, il y en a des dispositifs au niveau local, un peu partout, sur la planète, on va voir des choses qui vont se créer, mais le problème, souvent, c'est qu'on va figer ces dispositifs-là, on va les rendre, entre autres, on va avoir une approche descendante de ces dispositifs, ce qui fait que leur capacité, justement, de s'ajuster aux réalités locales, leur capacité d'aller chercher vraiment, de mobiliser tous ces talents, cette énergie, va être, va être, en fait, hypothéquée par ça. On veut des dispositifs participatifs, donc, ça, c'est clé, aller chercher, donc, la population, et cette sensibilité aux besoins et aux réalités locales. Donc, pour moi, il y a bien d'autres, évidemment, caractéristiques de ces dispositifs-là, mais ça, je considère que si on veut avancer au niveau local, il faut au moins avoir quelque chose qui rassemble un peu ces caractéristiques-là. Merci beaucoup, c'est effectivement extrêmement clair, ces cinq points qui nous permettent, finalement, de proposer une sorte de grille de lecture, en disant, mais est-ce que les dispositifs auxquels nous avons à faire ont une possibilité, finalement, d'avoir un impact sur la santé et on sait que l'ensemble de ces points sont fondés sur des données scientifiques qui ont été produites depuis de nombreuses années. Alors, Nicolas Tessier, je me tourne vers vous puisque c'est vous qui régulez les questions. Est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes questions qui sont posées jusqu'à présent par les participants pour orienter les réponses de notre intervenant ? Nicolas, à vous. La première question tournée autour de la définition de l'échelon local, quels sont les acteurs et qu'est-ce qu'on considère comme l'échelon local ? Il y avait d'autres questions qui portaient autour des nouveaux déterminants de la santé, des déterminants dits émergents. On avait aussi, pour la cesse, de voir la première partie, la troisième partie, on abordait comment, surtout sur quelles actions à l'échelon local peut-il agir. Et dans la troisième partie de notre débat, on s'orientait sur comment l'échelon local pouvait trouver sa place dans un état centralisé. D'accord. Peut-être la deuxième question sur les capacités d'action. Vous parlez aussi de participation. Il y a une question sur la participation réelle. Très concrètement, et je sais que vous avez prévu de nous parler d'exemples, mais deux mots rapidement sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer. S'agit-il uniquement de politique publique ou bien, comme certains le proposent, et c'est le cas de la chaire UNESCO, des logiques d'alliance à l'échelon territorial et comment arriver à une participation active, réelle de l'ensemble des citoyens ? C'est une excellente question. On a avancé sur cette question-là, ça c'est clair. Dans les travaux qu'on a faits, on a effectivement essayé de développer ça. Mais la participation, pour qu'elle soit réelle, il est clair qu'on doit sortir évidemment de nos logiques institutionnelles, de nos logiques professionnelles. Je ne sais pas, il y a plein de choses que je pourrais dire là-dessus, mais ce que ça évoque, cette question-là, c'est un peu juste la problématique de, comment dire, des règles de participation. Comment se fait, sous quelles règles va se faire cette participation-là ? Par exemple, si vous voulez aider, soutenir les habitants, améliorer, je ne sais pas moi, leur habitat, il est évident que si vous mettez des règles très strictes sur comment ils doivent intervenir, comment leur participation doit se faire, vous faites ça sur les heures de bureau, vous faites ça dans vos locaux, qui peuvent être pour eux le signe des locaux qui peuvent être associés à des choses pas toujours sympas, ça peut être le lieu où ils vont, je ne sais pas moi, où ils vont chercher des services de l'État, où ils sont dépendants de ces services-là. Donc, évidemment, ça, ça peut avoir des impacts importants sur notre capacité de générer la participation. Ce qui est sûr, donc, il faut, encore là, penser un peu dispositif participatif, être en mesure d'avoir des alliances très rapides avec au moins des représentants, mais des représentants qui sont très proches et qui vont nous permettre donc de nous connecter rapidement à des habitants qui vont, qui vont eux-mêmes choisir le mode d'interaction. Si ce n'est pas par l'écriture, il faut que ça soit d'autres modes. Si ce n'est pas dans les heures de bureau, évidemment qu'il faut y aller. Alors, c'est toutes ces règles-là. Vous êtes, finalement, alors, je ne sais pas si le terme vous paraît convenir, mais vous parlez ici, finalement, d'ingénierie. C'est de l'ingénierie sociale, c'est réellement d'utiliser ce que les données de la recherche, ce que les données des pratiques nous apprennent pour dessiner des dispositifs qui soient adaptés. Le risque, c'est très fréquemment que cette participation soit une participation, je dirais, peu efficace, qui soit simplement là pour, j'allais dire, donner l'impression qu'on consulte les gens, alors que ce que vous appelez vos voeux, c'est une participation réelle. Et on perçoit bien dans ce que vous proposez qu'il y a une double logique, celle de la légitimité, c'est-à-dire qu'il faut que l'on sache pourquoi les gens vont travailler, dans quel but, qui invite, comme vous le dites, et puis parallèlement cette question d'ingénierie, c'est-à-dire que la participation des gens, la bonne volonté ne suffit pas, il faut s'appuyer sur des connaissances, sur des pratiques, sur de l'expertise, et donc ça nécessite, comme vous l'avez dit à de nombreuses reprises, des dispositifs qui soient opérants, efficaces, et fondés sur cette démarche intersectorielle. Oui, puis j'ajouterais un des problèmes qu'on a, effectivement, parce qu'on pense beaucoup en silo, donc on est santé publique, par exemple, on va arriver avec nos problématiques de santé publique, mais quand on va dans un quartier et on demande aux gens sincèrement sur quoi ils veulent travailler, ils ne vont jamais nous parler de tabagisme, ils ne vont jamais nous parler de problématiques comme ça, ils vont nous parler plutôt de leur inquiétude pour leurs enfants, pour leur emploi, pour leur logement, alors des problématiques sont beaucoup plus prioritaires pour eux, donc on doit être en mesure, et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des dispositifs intersectoriels avec une grande interrogéité, parce que c'est des dispositifs qui permettent effectivement de répondre à ces types de besoins-là, parce que si ce n'est pas moi dans le dispositif qui peut le faire, ça peut être quelqu'un d'autre, et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, peut-être moi avec cette personne-là, on est capable d'y apporter des réponses, parce que nous aussi, on va mobiliser nos ressources, nos moyens, et développer des solutions innovantes. Merci beaucoup Éric Breton pour ces propositions, je vais vous proposer à ce moment-là de détailler des exemples concrets, parce qu'il ne s'agit pas seulement de théories, mais au contraire d'une longue expérience, pendant ce temps, donc Nicolas Tessier va résumer les différentes questions qui sont remontées, de façon à avoir un débat, cette fois à la suite de la présentation des exemples, et nous avons bien noté Éric Breton que, et sans doute le contexte francophone n'y est pas pour rien, la question de l'articulation entre l'action de l'État et l'action des collectivités territoriales va probablement vous être posée. Éric, les exemples, comment est-ce qu'on fait ça en vrai ? Là, comment on fait ? Évidemment, comme on est sur des problématiques complexes, on parle ici de réduire les inégalités à travers l'action sur les conditions quotidiennes d'existence, alors ces dispositifs-là, ils doivent être façonnés, ils sont uniques à chaque contexte. Nous, donc avec mon équipe, plusieurs de mes collègues, on s'intéresse par exemple au cas français des contrats locaux de santé. C'est un peu un drôle de terme, un contrat local de santé. Oui, il faut le définir, c'est un livre pour l'audience internationale qui est la nôtre. Donc, c'est ça, je peux peut-être voir la prochaine diapo, voir, donc on voit, ça c'est la petite définition, elle me fait, je trouve fantastique que dans le contexte français, on définisse les CLS avec aussi peu de mots. En fait, ça c'est vraiment quelque chose qui est... CLS, donc contrat local de santé. Donc, c'est très, très, donc ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est en fait le législateur qui a décidé, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui n'a pas mis trop de paramètres sur le dispositif. Alors, on voit, comme dans la définition on le montre, on voit ici, donc, ça couvre assez... c'est un dispositif qui couvre plusieurs missions donc de la santé publique. Alors, c'est des dispositifs qui sont multi-thématiques et ça, je vais pouvoir montrer que c'est effectivement le cas. En tout cas, on fait une étude, donc l'étude Clotterre qui nous permet de voir ça. Ils sont intersectériaux et il y a donc des dispositifs qui s'appuient sur des diagnostics locaux. Donc, dans d'autres pays, en France, on a décidé d'appeler ça le contrat local de santé parce que c'est entre, dans le fond, le régional, l'agence régionale de santé, donc, qui est le légion régional du système Saint-Étienne, avec des collectivités territoriales. Donc, ça peut être une commune, ça peut être une agglomération, une communauté de communes et donc, on va avoir cette entente-là qui va permettre, dans le fond, de sonner un programme d'accès. Donc, par exemple, je peux vous montrer juste dans les signataires, donc, on voit très bien ce type de dispositif-là et c'est un dispositif qui existe depuis 2009, donc, on voit que c'est un dispositif qui est en train de monter en charge. On a, effectivement, dans certains contrats locaux de santé, on va retrouver plusieurs partenaires. Mais ça, ça cache, en fait, une réalité encore plus hétérogène, c'est que derrière, il y a les signataires, mais on va voir aussi derrière toute une série de participants, d'acteurs locaux qui vont participer, qui sont de différents domaines, de secteurs d'activité. Alors, quand on regarde sur la prochaine, donc, ce qu'on voit, donc là, on est dans un dispositif qui peut être amélioré, c'est un dispositif où on voit qu'une partie des, là, on est sur un très petit échantillon de CLS, c'est un dispositif où il y a un certain, où on va aller, on essaie d'améliorer la participation, mais on n'y est pas encore. C'est vous dire, toute la difficulté, je montre cette diapo-là, parce que c'est toute la difficulté, donc, de relier toute une série d'acteurs, qui ont, donc, qui prennent toute une série de décisions dans différents secteurs d'activités de la société et d'intégrer des partenaires, donc, la participation locale. Donc, c'est un dispositif qui agit sur toutes sortes de problématiques et ça, c'est fantastique. Et moi, je le mets en parallèle à d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus ciblés sur des problématiques très précises. Par exemple, vous allez retrouver un peu partout dans le monde des dispositifs où on va favoriser la coordination des professionnels de santé, par exemple. Donc, effectivement, c'est une excellente idée de coordonner les professionnels de santé, mais cela dit, ça reste de l'entre-soi. Donc, on va améliorer la coordination, mais on ne va pas nécessairement améliorer de façon très significative la capacité de ces professionnels-là de sortir dans le fond de leur capacité, de leur terrain de jeu qui est vraiment du soin et des soins primaires. Alors, donc, une chose qui est importante dans les consensus internationaux, je ne l'ai pas mentionné avant, mais je le dis maintenant, c'est qu'on reconnaît que quand on veut faire avancer des choses, on ne doit pas juste avoir une action, si on travaille, par exemple, sur des comportements en risque, on ne doit pas juste agir sur des facteurs individuels, par exemple, les connaissances, les compétences et tout ça, on doit aussi avoir une action sur les environnements. Et ça, c'est fondamental. Et ça, moi, je suis ravi de voir qu'effectivement, un dispositif intersectoriel comme celui-là va mettre de l'avant aussi des actions où on va s'éloigner un peu des individus et on va travailler sur leur environnement. Ce qui veut dire, par exemple, on ne va pas juste dire aux gens, c'est important de faire de l'activité physique, on va aussi leur donner des ressources pour pouvoir le faire, par exemple, des parcs, des infrastructures piétonnières ou cyclables. Donc ça, c'est des... Et ça, on le sait, on a des gens, on est devant une population qui est consciente qu'elle doit bouger, par exemple, si je reprends le cas de la sédentarité, motivée à le faire, mais souvent, tout simplement, qui fait face à de sérieuses barrières, soit des barrières dues à la sécurité, dire, le soir, prendre une marche est peut-être compliqué, c'est peut-être même, ça peut même être perçu comme un risque, où il y a trop de circulation, il n'y a pas les infrastructures, tout ça, donc voilà. Alors en France, donc pour juste donner un exemple, on a plus de 400 de ces dispositifs-là. Et je pense que, voilà, je donne cet exemple-là parce que, à mon avis, ce n'est pas nécessairement l'exemple à suivre, parce que c'est un exemple qui est français, mais pour le reste de la planète, il est clair que, moi je pense que ça invite à réfléchir justement sur la capacité de ce type de dispositif-là. On peut faire encore mieux, les CLS sont appelés à s'améliorer, à évoluer, il y a toute une capacité, donc un renforcement de capacité qui est en train de se faire, l'apprentissage, mais leur nature intersectorielle, pour moi, est un très très bon départ. Là, ce qui nous manque... Merci peut-être de souligner cela, ce qui caractérise les CLS, c'est-à-dire des dispositifs qui visent à agir sur les déterminants de la santé de la population à l'échelon local, c'est qu'ils émergent dans un pays extrêmement centralisé. Extrêmement centralisé. Et le regard international et croisé que vous nous proposez nous conduit à nous intéresser assez fréquemment à des pays très décentralisés pour lesquels la compétence sanitaire est à l'échelon des municipalités, donc j'allais dire, entre guillemets, le contrat local de santé, il est naturellement inclus dans les missions qui sont dévolues à cet échelon-là. Eh bien, sans doute que le modèle que vous étudiez et que vous avez partagé présente-t-il l'intérêt de montrer comment est-ce qu'on peut articuler des dynamiques nationales fortes et centralisées, comme c'est le cas de la France, mais d'un grand nombre de pays francophones également, avec une action territoriale. Et c'est certainement là que vont émerger un certain nombre de questions sur la manière dont ces deux échelons sont articulés, là où, chez nos amis danois par exemple, à partir du moment où les compétences sont presque toutes regroupées à l'échelon local, on imagine beaucoup plus aisément la mise en œuvre de l'intersectorialité que vous appelez de vos voeux. Alors, aller plus loin, c'est aussi creuser, mobiliser la recherche pour comprendre, développer des cadres. Où en êtes-vous de ce point de vue-là, Éric Breton ? En fait, nous, les questions qui nous taraudent, si je peux dire, c'est vraiment de dire on a des dispositifs et là, maintenant, il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'ils produisent au-delà des intentions et d'aller, donc, on a tout un agenda de recherche extrêmement important, pour moi, important qu'on doit faire. On doit investir dans cette recherche où on voit qu'est-ce qui se fait au niveau local et comment ça peut se faire. Et il y a plusieurs déterminants pour lesquels, en ce moment, on ignore encore comment on peut faire. Mais on sait qu'il y a des choses qui se font au niveau local. À l'échelon local, il y a plein d'innovations et des gens qui font des choses extrêmement intéressantes, mais en ignorant, en fait, qu'ils sont complètement dans l'innovation. Alors, je pense que ça va très bien avec la chaire UNESCO. C'est de dire le laboratoire de recherche, c'est le terrain. C'est là que se doit, c'est pas de, je pense que la priorité pour le moment, c'est pas tant de développer de nous, chercheurs, de développer des solutions, c'est plutôt d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain et d'en tirer des enseignements. Et ça, je pense qu'on est en train de, puis je pense qu'avec la chaire, on a, moi je suis ravi quand je regarde votre plateforme et tout ça, ce que vous avancez, mais effectivement, on s'en va vers une nouvelle relation recherche praticien et habitant et c'est ça qui doit se conjuguer d'une façon nouvelle et notre laboratoire, c'est plus un laboratoire qui est complètement hors sol, c'est un laboratoire du quotidien, de ce qui se fait, de ce qui est en ce moment un chantier un peu partout dans le monde. Merci infiniment, vous avez raison de le souligner, c'est une préoccupation qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone ou du monde francophone, c'est réellement un enjeu central. La production de santé, elle se fait à l'échelon des personnes et des populations, comment est-ce que nous gagnons en termes de connaissances de mieux comprendre ce que sont les savoirs qui sont mobilisés, les pratiques qui sont mises en œuvre, les démarches qui sont développées à l'échelon local. Je me tourne maintenant vers Nicolas Tessier pour un résumé des différentes questions qui se posent. Tout à l'heure, il a parlé de l'articulation entre le national et le local. Rapidement, Nicolas, les dernières questions qui sont arrivées. Donc, autour de l'articulation nationale et locale, il y avait la question des budgets. Est-ce que les nouveaux dispositifs locaux nécessitent des budgets supplémentaires et conséquents ? Il y avait des questions autour de l'impact de ces dispositifs, comment on pouvait mesurer et les exemples donnés portés sur des dédiculations classiques, alors qu'on avait évoqué des nouveaux déterminants au départ ? Pourquoi ? D'accord. Merci beaucoup pour ce résumé, Nicolas Tessier. Éric Breton, la question de l'articulation du national et du local, des budgets, effectivement, on entend souvent dire que les collectivités territoriales, notamment, sont étranglées par la réduction des dotations de l'État. comment est-ce que dans un tel contexte, et je comprends très bien la question de ce participant, comment dans ce contexte on peut arriver à atteindre les objectifs que vous vous donnez qui sont quand même très ambitieux, Éric Breton ? Bien, oui, notre gros problème, c'est un problème, encore une fois, de légitimité de l'échelon local. Alors, on a des systèmes qui, dans bien des pays, en ce moment, on est dans une situation où l'État central redistribuait ses ressources, budgétaires et tout ça, et maintenant, à travers toutes les politiques d'austérité, on va couper, dans le fond, l'alimentation, on va réduire, en tout cas, beaucoup la voilure pour le niveau local. Et ça, bon, écoutez, moi, je suis comme bien des gens, je ne crois pas que c'est une bonne idée, je pense que c'est, le niveau local, pour être soutenu, ça prend des ressources. Est-ce que le nouveau, est-ce que ça coûte cher ? Non, ça ne coûterait rien comparé à tout un système de soins qui doit, qui doit faire face avec une montée extrêmement importante, donc, des maladies chroniques, de la morbidité, et tout ça. Donc, mais au niveau local, on a effectivement besoin de ressources, par exemple, au niveau des régions. Moi, je regarde au niveau des régions, on doit avoir des gens qui développent une expertise sur le soutien à ces dispositifs locaux, là, et qui sont, qui ont le temps, et qui ont la capacité, la connaissance, pour pouvoir les accompagner. Et au niveau local, on ne peut pas demander, il y a une limite à ce qu'on peut demander aux habitants si on ne leur donne rien en retour. alors, c'est pour moi, quand on fait la somme, le coût-bénéfice, évidemment, de l'action à l'échelle local, il est énorme. On peut changer, des petits changements dans la vie des gens peuvent les, comment dire, améliorer d'une façon extrêmement importante leur qualité de vie. Donc, d'améliorer, je ne sais pas moi, d'avoir un parc et d'améliorer l'aménagement de la cour d'une école, par exemple, ou d'améliorer la, comment dire, la participation des parents dans une école, de leur donner un groupe avec lequel ils peuvent interagir, avoir des relations, partager leurs préoccupations sur leurs enfants et tout ça. Ce n'est pas des trucs qui coûtent cher, mais ça demande effectivement des ressources. Merci beaucoup. C'est important ce que vous nous proposez ici. Il est sans doute de se dire comment est-ce que ce soutien, ce financement, il est équilibré entre différentes dynamiques. On voit bien entre le système de soins qui est évidemment décisif, mais avec aussi des dynamiques de prévention, de promotion de la santé et d'éducation qui sont intersectorielles par nature. Vous avez pris plusieurs exemples dans le monde de l'éducation. Une autre question portait sur les impacts. Alors peut-être juste deux mots parce que nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti, mais je m'engage auprès des participants sur le fait que sur le site internet de la chaire UNESCO Éducation et Santé, un certain nombre de ressources seront mises à disposition par Éric Breton. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact des démarches à l'échelon local, Éric Breton ? Qu'est-ce qu'on sait ? Ah, encore là, on a... Quelques mots. Quelques mots, oui. Qu'est-ce qu'on sait ? On le voit tous les jours, dans le fond, on le voit tous les jours. Je ne sais pas si on prend par exemple tout ce qui se fait un peu à travers le monde sur les écoles promotrices de santé, je parle des actions par milieu de vie, des villes promotrices de santé. Donc, ce sont des actions à l'échelon local qui vont mobiliser toute une série d'acteurs et d'habitants et tout ça. Donc, on a, on commence à avoir une bonne masse de données d'évaluation finalement qui montrent l'efficacité, les difficultés, les limites, la complexité. Ils montrent tout ça, oui. Ils montrent effectivement tout ça et je pense que la chaire UNESCO, vous êtes en bonne position pour voir passer tout ce qui se publie là-dessus. Ce qui est certain, c'est que c'est des dispositifs qu'il faut les évaluer différemment. On ne peut pas les évaluer juste comme on faisait avec une campagne nationale où on va dire, bon, est-ce que à la fin, on a eu, combien de personnes ont vu la campagne, combien ont arrêté de fumer par exemple, des choses comme ça. On est dans des, dans des dispositifs qui vont se construire et c'est des dispositifs qui vont, dont l'efficacité va être entre autres très, très visible dans le cadre de grandes crises. Des crises, une crise économique, une catastrophe naturelle, des choses comme ça qui vont arriver où on va voir que dans le fond, ces dispositifs-là qui étaient là, qui travaillaient, qui ont connecté, mis en lien toute une série d'acteurs, bien, ils vont être capables, effectivement, ils vont améliorer la résilience donc des collectivités, des communautés et on va voir très bien que dans le fond, les pays qui vont avoir des dispositifs donc à l'échelle locale importants qui vont avoir réinvesti là-dessus vont être beaucoup en bien meilleure posture pour donc rebondir face à des choses comme ça, comme le réchauffement climatique. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réponse. Effectivement, on dispose aujourd'hui de beaucoup de données d'évaluation qui montrent à la fois la complexité mais aussi l'efficacité des dispositifs et merci aussi d'avoir pris cet exemple extrême qui est extrêmement clair. Ce sont les espaces qui sont structurés socialement avec une offre de service et un engagement collectif qui sont les mieux à même de résister aux différents types de crises que vous avez abordées. Là aussi, la bibliographie est extrêmement riche. Une dernière question que nous a fait remonter Nicolas Tessier avant de vous donner la parole pour conclure, c'est celle qui concernait des exemples liés à ce que vous avez vous-même qualifié les nouveaux déterminants de la santé, les relations sociales, le bien-être collectif, le rapport au monde vivant dans son ensemble. Je suspecte que si vous avez pris peu d'exemples, c'est que là par contre on est vraiment au début de la mise en œuvre des recherches. Oui, je pense que pourquoi ce ne sont pas des nouveaux déterminants. Mais là, on a une reconnaissance parce qu'on chiffre les choses. On a une capacité maintenant de suivi des populations. On a ces grandes cohortes-là et on a des questionnements. On a compris que la santé, ce n'était pas juste une question d'éliminer les risques. On a été pendant plusieurs décennies à dire, dans le fond, la santé, c'est l'absence de maladie et la santé, c'est, dans le fond, on est en santé tant qu'on n'a pas été impacté par un facteur de risque et tout ça. Un peu comme le sable dans une machine. Tant qu'il n'y a pas de sable dans les engrenages, la machine roule bien. Et donc, on a été dans une perspective de la santé qui a toujours été, on va éliminer les grains de sable. Mais là, on voit bien que la santé est beaucoup plus qu'éliminer les risques. C'est aussi éliminer les risques, mais c'est aussi une ressource. construire, la santé se construit, elle se construit à travers, effectivement, des relations sociales et tout ça. Et ça, ça a ouvert, cette perspective-là, ouvert tout un nouvel horizon de déterminants. Merci infiniment, merci infiniment, Éric Breton. On a donc compris que les enjeux de santé à l'échelon local sont tout à fait considérables. Vous nous avez parlé très largement des mécanismes, mais vous avez raison, il n'est sans doute pas qu'une question de grains de sable dans les engrenages, mais il va falloir aussi penser les engrenages eux-mêmes. N'oublions pas que le rapport de la commission de l'OMS sur les déterminants de la santé montrait que les déterminants qu'on appelle proximaux, c'est-à-dire proches de la vie des gens, jouent un impact beaucoup plus important que les déterminants plus éloignés, par exemple liés aux politiques nationales ou internationales. Merci infiniment, Éric Breton, de vous être prêté à cet exercice. Merci à chacune, chacun d'entre vous pour avoir participé, envoyer des questions, des remarques. Le webinaire sera disponible sur le site internet de la chaire UNESCO pour les temps qui viennent. Assez rapidement, nous le mettrons avec un ensemble de ressources proposées par Éric Breton. Merci beaucoup, cher Éric. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501